C'est un épisode exclusif de mes Bricolos les amis, un épisode absolument passionnant, hors série, si vous voulez. Ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode de mes Bricolos, on n'avait pas eu l'occasion de le faire ensemble, c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir de le partager avec vous. Vous allez découvrir une interview absolument passionnante d'un profil atypique, d'un profil hors normes. Il s'appelle Omar Wari, de son nom de scène, Moët Futurise. Et ce qui est très intéressant avec Omar, c'est que très jeune, il s'est posé la question de la problématique du dialogue entre les nouvelles technologies, l'outil numérique et la production musicale. Dans un premier temps, c'était l'idée de la production de la musique, mais très vite, ça a été la question de la diffusion de la musique. Donc, il a travaillé très jeune pour des radios, puis il a évolué petit à petit. Aujourd'hui, il travaille pour la télé et notamment, il est directeur d'antenne, chef d'antenne pour le groupe M6. Donc, vous imaginez bien qu'il a une expertise incomparable dans le domaine de la diffusion audiovisuelle. Ce qui l'a amené à développer des projets perso. Et c'est là où on en vient à cette interview, parce qu'on peut dire que c'est une interview croisée, parce qu'on a en fait ensemble, avec Omar, développé le projet Nes Radio, qui est un projet de radio numérique. Donc, vous allez découvrir ça dans cet épisode de mes bricolos. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment mon parcours, si vous voulez, je suis designer installé à Marrakech au Maroc, là où on se trouve actuellement. Donc, je fais du design, mais il y a deux thèmes qui me passionnent aussi, qui est le design numérique et le design sonore. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez voir deux personnes avec une passion commune, mais un parcours différent, qui se sont rencontrées, mais vraiment, mais par hasard. Vous allez voir, on en parle, c'est rigolo. On s'est vraiment rencontrés totalement par hasard, mais on a tout de suite compris qu'on avait cette passion commune. On a tout de suite compris qu'on pouvait mettre nos compétences en commun. et très tôt, on s'est dit, allons-y, développons ce projet, développons ce projet de design numérique. Nes Radio, c'était en 2008. Donc, vous allez découvrir la genèse de ce projet. Vous allez découvrir, au-delà de ce parcours atypique, la genèse du projet Nes Radio et le développement de ce projet Nes Radio. Voilà, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, c'est pour ça que ça me fait plaisir de le partager avec vous. On se retrouve tout de suite en couleur. Pour notre petite introduction habituelle, vous allez voir, elle est très courte. Et on passe tout de suite à l'interview juste après. Allez, à tout de suite, les amis. Et quoi de mieux de commencer par une petite musique entraînante pour découvrir cet épisode. Salam alaikum, bienvenue à tous dans cet épisode numéro 41 de la saison 4, épisode de Mes Bricolos. Ça me fait très, très plaisir de vous retrouver, les amis. Vraiment, là, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Pour cet épisode exceptionnel, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi, normalement, à 17h00 GMT, on se retrouve pour discuter, commenter, dialoguer des dernières actualités de la création de l'innovation et du design. Et de temps en temps, justement, on se retrouve dans mon studio de design. Je m'installe dans la pièce qui est juste à côté. On branche les micros, la caméra, on pose l'iPhone et je reçois une personne. Aujourd'hui, je reçois Omar Wari. Donc, vous allez découvrir cette interview qu'on a enregistrée dans les studios de Mes Bricolos tout de suite. Et on se retrouve sans plus attendre juste dans la salle d'à côté, là, juste à côté, pour découvrir cette interview passionnante d'Omar Wari. A tout de suite, les amis. Bon, mais ça me fait très plaisir de t'avoir dans le studio de design, là. Oui, et puis ça fait longtemps qu'on devait faire cette interview. Au Maroc, là. Mais oui, ça fait très longtemps. On en a parlé depuis super longtemps. Bon, inutile de dire qu'on a eu plein de... Indépendant de notre volonté, le Covid, le machin, le truc, tout ce qui a pu se passer autour. Ce n'est pas comme si on n'avait pas envie de le faire. C'est juste que, voilà, c'est pas... Le temps, surtout le temps. Oui, avoir le temps de le faire correctement. Mais là, voilà, on est posé. On est à Marrakech. Et l'idée, c'est de parler un petit peu de Nes Radio. C'est-à-dire qu'on a cofondé ensemble Nes Radio. Et je pense que c'est une bonne expérience. C'est un bon projet à partager avec, justement, tous les bricologistes. Parler d'un projet de design numérique, de réflexion autour des médias, de la radio numérique, etc. Et de se dire un petit peu la genèse du projet, la façon dont on s'est rencontrés. Puis surtout, aussi, parler de ton parcours. Parce qu'au-delà du fait qu'on ait fait ce projet ensemble de Nes Radio, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que j'aime bien faire un peu dans ces épisodes hors série de mes bricolos. C'est aussi montrer des parcours atypiques, des rencontres... Je ne sais pas, du hasard, quoi. C'est ça qui est assez rigolo. On n'a failli jamais se rencontrer, quoi. Du hasard ou du destin. Ou du destin. Le booktube, comme on dit. Exactement. Et ce qui a fait qu'après, on a développé Nes Radio. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien parler d'abord de ton parcours un petit peu. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail dans les médias ? Et voilà, d'où t'es venu et où t'en es à peu près ? On va dire rapidement. Je pense que, voilà, moi, je suis d'une génération qui a grandi avec la radio et la télé. Oui. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de radios. J'écoutais beaucoup de radios associatives quand j'étais petit. On avait un poste et donc, je tournais le potentiomètre pour aller chercher les petites fréquences et écouter toutes les radios, que ce soit la bande FM, les ondes courtes, les longues ondes, etc. Et j'ai toujours aimé la radio et la télévision. On regardait systématiquement tout ce qui passait à la télé. Parce que toi, comme moi, nous ne sommes pas nés avec Internet. Et non, on est nés avant et même, on n'était pas dans les écrans plats. On était dans les écrans cathodiques. Et moi, j'ai même grandi. J'ai commencé à regarder la télé en noir et blanc, sans télécommande, avec des boutons pour aller changer les chaînes. On n'est pas tout jeunes. Moi, je suis quand même, je me rappelle de la télé avec la télécommande, mais de la télé couleur. C'était vraiment... Quand tu dis ça, les mecs, ils vont se dire... Surtout la télé en noir et blanc, ça, c'était quelque chose. Moi, je n'ai pas eu la télé en noir et blanc. Je suis arrivé juste après. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le fait qu'on ne soit pas nés avec Internet, c'est vrai que la seule consommation pour nous, c'était les radios FM. Et on a vraiment mangé de la radio FM. On a vraiment mangé de la télé. On a aussi découvert l'arrivée de la parabole avec les décodeurs satellites. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ces trucs-là où on a commencé à s'ouvrir sur des chaînes américaines pour aller écouter. Moi, je me rappelle, j'allais écouter Yo MTV Raps et tout ça, que j'enregistrais les cassettes sur MTV américain. Enfin, c'était un truc, c'était toute une époque. Donc, c'est vrai que cette consommation des médias était limitée. Il fallait faire l'effort, il fallait trouver. Il fallait aller chercher, en fait. C'est ça qui était intéressant, c'est que tu n'étais pas passif. Tu te devais d'être actif, en fait. Parce que le choix était tellement limité que... Oui et non. Enfin, après, par rapport à la radio, tu pouvais toujours trouver la petite émission d'un passionné dans une radio locale. Parce que moi, j'aimais beaucoup aussi écouter la radio locale. Parce que dans les années 80, c'était la libéralisation de la bande FM. Donc, ça a été une explosion, en fait, de plein de radios thématiques. Donc, des communes avaient des radios locales où tu avais des passionnés de country music, de hard rock, de black metal, de reggae, de toutes les musiques que tu pouvais trouver. Et de temps en temps, tu avais un espèce de fou qui arrivait avec des musiques électroniques. Voilà. Oui, parce que toi, tu étais parisien, enfin, région parisienne. Banlieu-Zart. Banlieu-Zart, région parisienne, etc. Donc, après, tu avais cette consommation de la radio, de la télé, etc. Mais c'est quelque chose qui te passionnait et tu as voulu en faire ton métier. Comment c'est arrivé ? Pas du tout. En fait, pas du tout. Moi, à la base, les études, j'ai un BTS de commerce, mais je n'ai jamais voulu bosser dans le commerce. Et je dirais que ce n'est pas dans les études que je me suis épanoui et que le BTS, c'était surtout pour faire plaisir aux parents. Ma mère me disait, bon, il faut au moins que tu aies un diplôme. Fais ce que tu veux, mais il faut au moins que tu aies un diplôme. Donc, aller faire un bac commercial, un BTS, tu n'avais pas besoin de bosser pour l'avoir. Enfin, j'avais quelques facilités en commerce, donc ce n'était pas trop compliqué. Tu n'avais pas trop à travailler. Mais à côté de ça, je faisais de la musique. Enfin, j'avais découvert l'ordinateur. Et là, on a eu de la chance. C'était quelle époque, là, 90, 12, 15 ? Les ordinateurs, en fait, on a eu la chance, dans la commune où j'étais, c'est Guancourt, d'avoir les premiers MO5, TO7. C'est les premiers ordinateurs. Ah oui, avec les floppy disks. Ouais, et même pas parce que c'était sur serveur. Toi, il y avait un serveur et on était dans une bibliothèque où tu avais cinq ordinateurs. Voilà. Et donc, on a appris le basique. Ah oui, carrément. On a appris le basique et je peux te dire, je me rappelle encore des lignes de commande. Aujourd'hui, il y avait print. Tu marquais print et, par exemple, hello world. Ça marquait print hello world. Tu faisais play Do-Rémi face à l'acido et ça faisait Do-Rémi, enfin, ce que tu veux. Et ça, on a eu la chance d'avoir ça. Et quand on a vu ça, c'était exceptionnel. Pour nous, c'était l'espace, c'était les films de science-fiction. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un contact avec l'ordinateur qui est resté, en fait. Tu vois, à chaque fois... Et tu avais déjà cette passion pour la musique ou c'était quelque chose ? Oui, parce que j'en écoutais vraiment beaucoup. D'accord. Beaucoup et j'avais une vraie sensibilité musicale et j'étais curieux, en fait. De rythme, j'étais curieux, de texture sonore, en fait. Oui. Et à tel point que, quand on allait faire les courses dans les hypermarchés le samedi, mes parents me laissaient soit dans le rayon synthétiseur, soit dans le rayon ordinateur. Ah, d'accord. Donc, ils allaient faire les courses pendant deux heures et puis, bon, on te récupère là. Et tu faisais des... T'apprenais des instruments ou... Je saoulais les vendeurs. C'était une cacophonie. Je jouais tout, n'importe quoi. J'essayais tous les rythmes et tout. Mais bon, après, voilà, c'était les premières expériences, on va dire, musicales et qui sont restées en plus. Et donc, tu as eu cette expérience de l'ordinateur. Donc, aucune prédisposition pour bosser dans les médias, dans la radio, dans le son, etc. En tout cas, dans l'enfance, c'est arrivé, on va dire, quand j'ai été étudiant, que j'ai vraiment comme un lycéen plutôt. J'étais lycéen, je voulais faire de la musique. J'avais un pote qui avait une boîte à rythme qui s'appelle Nicolas Ponsard, qui est musicien. D'ailleurs, je le salue parce que j'ai beaucoup progressé en musique grâce à lui. C'est un guitariste et chanteur. Il a un groupe qui s'appelle Lucie. Je leur fais un petit peu de pub. Et donc, lui, il avait guitare, il avait du matériel. Et donc, il avait une boîte à rythme. Et donc, il m'a prêté sa boîte à rythme, etc. Et puis, on a commencé à bricoler, à faire des petits buffs. Et bon, moi, j'ai appris à faire des rythmes sur une boîte à rythme. Donc là, tu ne mixais pas encore ? Non, non, non. J'achetais des disques, mais je ne mixais pas encore. J'achetais des disques en vinyle, mais je ne mixais pas encore. Tu n'avais pas de platine vinyle ? Tu en avais une, forcément. Oui, oui, j'en avais une. Après, ce n'était pas une MK2. Tu vois, c'était celle qu'on avait dans les énormes chaînes IFI. J'espère que tu pourras montrer une image. On avait des grandes chaînes IFI où tu avais le tuner radio. Après un étage, tu avais les cassettes audio. Et au-dessus, tu pouvais avoir une platine laser, mais c'est venu après. Et au-dessus, tout en haut, tu avais une platine vinyle. Tu pouvais écouter des disques. Et donc, c'est arrivé comment ? C'est des fils en aiguille. Donc, tu as commencé par la prod. Oui, j'ai commencé par faire de la musique. Je ne dirais pas de la prod parce qu'on n'a rien sorti. Tout en ayant une grande consommation, si tu veux, de la musique, de l'écoute par la radio. Voilà, c'était en même temps une écoute au sens large. Parce qu'à l'époque, on va dire que la pop, il y avait quand même une certaine qualité. On vient de là où il y avait des choses un peu mainstream. Le mainstream de l'époque, c'était quand même U2, Dépêche Mode, Tears for Fears. Oui, je vois. Tu vois, Brian I Know, Genesis, les groupes de funk. Enfin, c'était de la pop synthétique, mais qui allait loin. Tu vois, il y avait quand même un truc. Et Jean-Michel Jarre aussi. C'est lui qui a, franchement, c'est lui, je pense, qui a amorcé cette descente et cette curiosité pour la musique électronique. Oui, je vois. Les équinoxes, etc. Ça a été des choses, waouh. Et donc, après, tu as fait ça. Tu étais dans cette façon d'appréhender la musique un petit peu dans le sens large, en écoutant un maximum de choses. La radio à côté. Tu rencontres cette personne. Tu commences à faire des petits sons. Le mix, tu t'y es mis ? Le mix, c'était un pote qui avait des platines, en fait. Tu vois, c'est un pote qui avait des platines. Tu te dis, ah bah tiens, tu as des platines, super. Lui, il faisait du hip-hop. Donc, je me dis, bon, bah tiens, vas-y, moi, j'ai ce disque-là. Et puis, voilà, il m'a prêté ses platines. J'ai essayé. J'ai adoré. J'ai fait, bon, bah écoute, on a commencé à glisser dedans. Et donc, tu as commencé à mixer avant d'être dans la radio ? Ou c'est venu simultanément ? J'ai envie de comprendre un petit peu comment c'est venu, comment ça s'est imbriqué. C'est-à-dire la temporalité du truc. Tu vas faire la chronologie plutôt. C'est d'abord le mix. Ouais. Avec en même temps que d'essayer de faire de la... Enfin, en même temps, t'essayais de faire de la prod et ce genre de choses, quoi. Ouais, voilà, tu sais, tu t'attonnes. Voilà, c'est fin, on va dire, milieu, fin 90, quoi. Ouais. Entre 95, par là, en fait. C'est là que c'est devenu un peu plus concret. Ouais. On va dire que c'est devenu un peu plus... Pas professionnel, mais ça ressemblait à quelque chose qui était déjà dans l'air du temps et qu'on sentait venir pour ceux qui écoutaient de la musique électronique, etc. Et t'as commencé, la première fois que t'as joué dans un club ou dans un truc, c'était quand ? Même dans une soirée, tu vois, privée de potes, parce qu'on commence souvent comme ça. Ouais, après, moi, c'est un peu particulier parce que la première fois que j'ai fait ma soirée, on va dire, professionnelle, ça devait être en 98. 98. Et c'était à Bordeaux, pendant que je faisais mon service militaire. En gros, j'ai fait mon service militaire dans une école qui s'appelle Santé Naval. Donc, j'étais serveur dans le carré des sous-officiers. Et donc, c'est là où on formait les futurs médecins officiers, blablabla. Et donc, c'était à 500 mètres de la ville, 500 mètres de la gare. Donc, le premier jour où je fais mon service, le chef m'a dit, bon, écoute, tu peux rentrer chez toi. Je fais, mais j'habite Paris. Il me dit, tu vas te balader en ville. Je fais, on n'est pas censé rester. Il m'a fait, non, c'est bon. Ça y est. Donc, voilà, moi, je suis sorti dans la ville, dans Bordeaux. Je me baladais. Et comme un jour sur trois, on commençait à 14 heures, tu commences à sortir, en fait. Tu découvres Bordeaux by night. Je sors dans un bar. Je rencontre des gens sympas. Ils me disent, tiens, si tu aimes la musique électronique, il y a tel endroit. Et donc, après, tu suis les gens. Et puis, tu suis un petit peu tous les trucs. Et je fais connaissance d'un gars qui s'appelle David. Et un autre qui s'appelle Eric. David avait des platines. Mais lui, il mixait de la techno. Il mixait de très techno. Donc, je me suis entraîné avec lui. Et c'était bien parce que la techno, c'était très rapide, etc. Et moi, je mixais. J'avais commencé par acheter des disques de drum and bass. Donc, c'était parfait. Tu vois, drum and bass, électronica et tripop. Parce que c'était la mode du tripop à l'époque. Il y avait beaucoup de tripop à l'époque. Voilà, c'est entre tripop, hip-hop abstract, tu vois. Tricky, Massive Attack. Bon, tu commences par ça. Après, il y a DJ Cam. Tu vois, Inflammable Records, etc. DJ Shadow, DJ Crush. DJ Crust. Enfin, voilà, c'était l'émission. C'est tout ce qui sortait à l'époque, en fait. Voilà, il y avait une effervescence. Et vinyle. 100% vinyle. Et 100% vinyle à chaque fois. Et là, la radio, tu n'y étais pas forcément dedans encore ? La radio, j'y suis arrivé après. J'y suis arrivé après dans une radio locale. D'accord. Qui s'appelait Triangle FM. À Paris. Voilà, avec un... Je parlais à un métier d'un pote que j'avais rencontré qui s'appelait Damien, qui avait une émission. D'accord. Voilà, il avait une émission là-bas. Il m'a dit, tiens, ils recherchent des gens. Si tu veux faire une émission, ils ouvrent leur programmation. Et moi, j'avais une émission à l'époque qui s'appelait Beautiful Lounge. Voilà, Beautiful Lounge, ce n'était pas encore la mode du lounge, comme on dit, tu vois, industrielle et kilométrique. Mais Beautiful Lounge, je faisais une à deux heures de programmation avec des musiques, voilà, électronica, trip-hop, un peu house, sans que ça tape trop. Mais je voulais faire deux heures d'écoute. Donc, c'était diffusé tous les dimanches soir sur Triangle FM. Donc, je gravais ça sur CD. J'enregistrais les mixes. Je les gravais sur CD, tu vois. Et ensuite, c'était diffusé. D'accord. C'est rigolo parce que moi, le parcours était à peu près similaire dans le sens où, pareil, les radios, les radios FM, le fait d'écouter, d'aller chercher. Des émissions, des choses un petit peu inattendues. Ce genre. En plus, moi, j'étais vraiment en province. J'étais dans la région bordelaise. Donc, d'ailleurs, c'était rigolo parce qu'on ne s'est pas forcément croisé à cette époque alors qu'on n'était pas très loin. Exactement. Et on ne s'est même pas du tout croisé à cette époque. Et moi, ça a été par la danse. Parce que quand j'étais jeune, j'étais fasciné par Michael Jackson et j'avais appris à danser devant la télé. Tu sais, tu mets play, pause, play, pause. Tu avais des vieilles cassettes. D'ailleurs, j'éclatais mes cassettes à force de faire ça. Et puis, j'ai découvert ça par la danse. Et puis après, de la danse, la musique a commencé à m'intéresser. Donc, je suis allé voir d'autres sons un petit peu dans le même style. Et un jour, je pars voir un ami dans le sud de la France. Et je tombe sur un CD de rap. Et c'était Public Ennemi. Et là, je suis complètement tombé dans le hip-hop. Le hip-hop est vraiment dur. Donc, c'était 92, 90, 92. Vraiment dans le rap, dans le hip-hop. Et là, j'ai commencé. Alors là, c'est là où j'ai eu le plaisir de diguer, quoi. D'aller chercher du son, d'aller trouver des artistes. Mais c'est vraiment par le hip-hop. Et donc, fatalement, t'as le DJing qui arrive. Parce que t'as les MC, t'as le DJ, t'as les platines vinyles. Je m'en achète une. Parce que je vois sur les covers, donc j'essaie de faire du scratch. Mais j'ai une table de mixage qui ne marche pas du tout. Avant, les faders, ils n'étaient pas un roulement, quoi. Donc, t'es là, tu te galères. Tu fais des wiki-wiki-wiki. Pareil, je casse les oreilles de tout le monde avec mes trucs. Deuxième platine, je commence à mixer. Et moi, c'est en 98 que je suis tombé dans la musique électronique. Parce que j'étais vraiment hip-hop à mort. Et je pars en Angleterre, à Penzance. C'est la Bretagne de l'Angleterre. Et il y a Carl Cox qui joue. Et moi, en fait, je n'avais pas du tout envie d'y aller, quoi. Je disais, ouais, musique électronique, musique de drogué. Je pars en galets, je suis rap, hip-hop. Je portais des baggies et tout. Et je faisais du skate, évidemment, énormément et tout. Et là, Carl Cox, je vais l'écouter. J'ai terminé à danser comme un dingue à trois heures du match. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Et là, c'est là où je suis resté à Londres. Et c'est là où je suis parti chez des disquaires. Et j'ai découvert une musique électronique, house, techno, deep, qui m'a complètement... Et c'était la transition parce que le rap commençait à devenir très commercial. Et donc, je retrouvais un petit peu ce côté underground que je pouvais avoir dans le hip-hop, mais dans la musique électronique. Et c'était 98. Mais complètement. Et c'est là où j'ai mixé aussi la première fois dans un club, dans un truc, du coin, de la région. Et pour revenir à ce qui a pu aussi influencer, entre guillemets, mes goûts, tu vois, sur la musique électronique, c'est quand même qu'on a eu la chance d'avoir Radio FG et Radio Nova. Voilà. Radio FG et Radio Nova, c'est là où tu avais les meilleurs DJs de musique électronique qui pouvaient passer à l'époque. Et d'ailleurs, c'est marrant... Et FG, c'était un peu plus éclectique, mais Nova, pardon. Non, Nova, c'était plus éclectique et FG, c'était plus électronique, on va dire. Parce que Nova, tu as les du hip-hop. Oui, moi, c'était ça. Je jouais après sur les deux. Et c'est marrant que tu parles de Karl Cox, parce que Karl Cox, je l'ai vu la première fois mixé en France. C'était à la première Technoparade. Oui. Voilà, en 98. Et il a massé tout le monde. Je m'en rappelle, c'était un truc incroyable. Ah, il avait un... Moi, mes deux souvenirs que j'avais, il y avait de cette Technoparade que je garde, c'était Karl Cox, parce que c'était tellement puissant et impressionnant techniquement. Oui. Et Kojak. Oui, je vois. Kojak, avec DJ Vass et le chanteur JM, qui ont fait un live incroyable. Voilà. C'était un peu l'époque Funky House et tout. Et c'était... Ils ont mis un feu incroyable. Première Technoparade. Et tu vois, c'est là où il y avait une vraie effervescence des musiques électroniques. Et quand t'allais dans une soirée, bah, t'avais un panel un peu de tout, tu vois. Ils mettaient un peu de tout, mais du bien. Oui. Tu passais de la house à la techno. Des fois, t'avais un peu de jungle, tu vois, qui arrivait, parce que c'était Ronnie Size, Adam F, etc. Donc, ça dépendait. Tu pouvais faire des soirées un peu patchwork, quoi, tu vois. Exactement. Et puis, il y avait vraiment cette ouverture. On était à l'époque aussi où c'était la French Touch à mort. Il y avait toute cette évolution de musique électronique. Et les gens étaient prêts, en tout cas, là-bas, quoi. Oui, exactement. L'influence des Daft Punk, mine de rien, qui ont quand même été un peu locomotives pour... En fait, ils ont été locomotives. Ils ont démocratisé le truc, en fait. Ils ont démocratisé. C'est eux qui ont, pour la France, en tout cas, démocratisé ça dans l'espace. En plus, c'est rigolo parce qu'ils ont été signés chez Soma la première fois. Parce que les labels français n'en voulaient pas, quoi. Ils ont été signés en Angleterre chez Soma. Et puis après, ça a tellement cartonné qu'ils se sont retrouvés à... De mon souvenir, si je me souviens bien. D'ailleurs, je crois que j'ai un Vinyl 2 à l'époque où ils étaient signés chez Soma. C'était vraiment un truc. Donc, moi, je rentre dans mon école de design en 99. Donc là, je bosse comme un animal parce que ça prend énormément de temps. J'essaye de mixer dans les soirées à gauche, à droite, à Paname. Et toi, dans les années 2000, alors t'en es où, là ? Disons que moi, ma carrière de DJ, elle a commencé à Bordeaux, en vrai. Parce que Paris, on n'avait pas... Je ne connaissais personne. Enfin, c'était complexe, tu vois. Tu ne connais personne, tu n'es pas dans le circuit. Mais alors, quand tu es revenu à Paname, tu as commencé... Non, mais disons que ce qui est intéressant, c'est Bordeaux, surtout. Parce que Bordeaux, j'ai commencé à avoir des résidences. Une au Velvet Café, qui était Place de la Victoire. Et une au Paris-Pékin. Le Paris-Pékin, c'était un bar-club, mais avec une superbe clientèle et tout. Et on faisait des sets super éclectiques là-bas, tu vois. C'était beaucoup plus, on va dire, funky, soulful au Paris-Pékin. Et le Velvet Café, c'était beaucoup plus électronique, underground, un peu plus, tu vois. Et donc, en mixant dans ces deux endroits-là, tu rencontres des gens qui te disent, bon, ça te dirait de mixer dans ma soirée, etc. Donc, tu vas de soirée en soirée, tu vas de ville en ville. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à mixer dans tous les clubs de la région. Oui, mais après, tu vas à Paris. Après, je rentre sur Paris. Et puis après, quand tu commences à avoir un peu ton expérience, tu commences à avoir des dates dans des bars, dans des clubs, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de barres, déjà pas tant de DJ que ça. Il y en avait beaucoup. Mais comme la sélection se faisait sur vinyle, tout le monde n'avait pas les vinyles, tu vois. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai commencé à gagner de l'argent assez rapidement, tout ce que je gagnais en lingerie, je rachetais des vinyles. Vinyles, matériel, platine, etc. Ce qui fait qu'après, tu pratiques de plus en plus. Et à côté de ça, la radio, tu continuais à bosser ? J'ai continué à faire cette petite émission et je voulais pas... J'avais eu mon BTS de commerce, mais je voulais pas travailler dans le commerce. Donc, comme je commençais à faire de la musique assistée par ordinateur, la MAO, la fameuse MAO, tu vois, je me disais, bon, bah, je connais le son. Je vais essayer de trouver des choses un petit peu dans le multimédia, le son, tu vois. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de... Comment dire ? À travailler dans des centres culturels numériques qui commençaient à émerger à l'époque et à faire animateur sur l'Internet, animateur dans des choses comme ça, tu vois, sur la prise de vue par... Par, comment dire... Avec les premiers caméscopes numériques, etc., etc. Donc, je formais les gens, tu vois, et je me formais en même temps. Donc, moi, j'ai toujours été très curieux. Donc, donne-moi un ordinateur, je regarde, et je regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, voilà, je forme les gens et je trouve des petits boulots comme ça, tu vois. Et un jour, je trouve un job qui était vraiment intéressant. J'étais technicien son dans une entreprise qui s'appelait Dialoka. C'était une start-up. Et son rôle, c'était de créer un logiciel de reconnaissance vocale pour la voiture. Donc, on était bien avant que ça arrive dans les voitures ou dans les téléphones. C'est ouf. Et donc, mon job, j'avais une voiture équipée avec des micros partout. Et j'enregistrais les gens que je connaissais. Et mon rôle, c'était d'enregistrer des gens avec différents âges, différentes tessitures de voix, fenêtres ouvertes, avec l'autoradio, dans un embouteillage. Enfin, j'avais plusieurs scénarios comme ça. Et j'enregistrais les gens et je leur donnais à chaque fois un bon cadeau. Donc, j'enregistrais toute ma famille, tous mes potes. Des fois, des gens que tu croisais, que tu te trouvais sympa. Ouais, donc, tu étais vraiment dans le son. J'étais dans le son. Et ensuite, le soir, je traitais les signaux. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Je devais signer un CDI chez eux, parce que j'avais enchaîné deux CDD. Ça se passait super bien. La start-up, c'était à l'époque de la bulle. Exactement, de la bulle spéculative. Pas de levée de fonds. Donc, chômage. Ça s'arrête. Voilà, chômage. Mais entre-temps, moi, j'avais mon cousin Mourad qui travaillait en radio. Il travaillait dans une radio qui s'appelait OuiFM. C'était la radio rock de Paris. Et il travaillait là-bas. Et nous, de toute façon, on se retrouvait tous les week-ends là-bas. Avec lui, on allait le chercher. Donc, les studios, ça nous était familier. C'était un petit peu la cour de récré. Tu arrives, tu vas chercher Mourad. Tu assistes à l'émission. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où cette société s'arrête, donc on n'a pas de levée de fonds, Mourad me dit qu'ils ont besoin d'un gars pour faire le week-end du 15 août. Après, moi, je le vanne. Je lui dis, oui, mais écoute, ça va, c'est facile. Tu lances la 3. La 3, c'est la troisième piste. T'es ouverte le micro, tu lances la 3. Et c'est bon, tu vois, c'est bidon ce que tu fais. Et il m'a pris au mot. Et puis, il en a parlé au directeur d'antenne qui s'appelait Bertrand. Qui s'appelait Bertrand Rutilier parce qu'il a changé de poste après. Et il en a parlé. Il a dit, oui, écoute, dis-lui de venir me voir. Il me dit, oui, tiens, ça te dirait de faire le dimanche, le week-end du 15 août. Oui, OK. Donc, je vais voir Bertrand Rutilier. Il me dit, oui, si en 15 jours, tu arrives à apprendre le logiciel, eh bien, les trois jours, c'est pour toi. Voilà. Donc, c'était pour faire technicien réalisateur, en fait. Donc, t'es derrière la console. T'es avec un animateur et un journaliste. Oui. Et voilà, tu ouvres les pistes, les micros. Et tu t'occupes de l'automation avec la programmation radio, etc. Oui, exactement. Et donc, tous les soirs, j'y suis allé en mode bandeau japonais sur la tête. Tu prends des notes, etc. Tu es en panique un peu, parce que tu te dis, merde. Là, on me prend au sérieux. C'est du lourd. Et donc, voilà, le week-end du 15 août arrive. On me donne les clés de la radio. On me dit, voilà, tu as les clés de la radio. C'est toi qui t'occupes de ça. Voilà. Et donc, bon, on avait déjà à l'époque nos téléphones portables. Et j'ai dit à moi, t'es à l'outline au cas où il se passe quelque chose. Et ça s'est bien passé. Et le week-end se passe bien. Et à un moment donné, on m'appelle. On me dit, est-ce que ça te dirait de faire tous les dimanches matins ? Je fais, ok, pas de problème. Donc, je suis au chômage d'un côté. Et de l'autre côté, je fais tous les dimanches matins au IFM. D'accord. Donc, je bosse, ça se passe plutôt bien. Je discute avec les animateurs et tout. Et puis, elle me dit, mais pourquoi tu postules pas dans d'autres radios ? Je dis, ouais, c'est... Bah ouais, t'as raison. T'as raison, je vais postuler, tiens. Et donc, je commence à postuler dans d'autres radios. Et elle me parle de Radio France Internationale. Elle me dit, tiens, envoie-leur un mail. T'envoies un mail à un gars qui s'appelle Renaud Amadeau. Et donc, j'envoie un mail. Je lui dis, voilà, je suis TCR à OUIFM. Est-ce que vous avez besoin de réalisateurs ? Et il me dit, oui, bah, écoute, viens. Je te fais passer un entretien, etc. Je vais à Radio France Internationale. Je passe un entretien. Il me dit, bon, bah, t'as 15 jours de doublure. Tu suis un autre réalisateur. Si ça se passe bien, t'as un contrat de gris. Donc, je fais mes 15 jours. Ça se passe super bien. J'arrive à la maison de la radio. C'est cette maison énorme, tu vois, sur les quais de Paris. Et j'arrive à RFI. Et voilà, et puis, 15 jours, ça se passe super bien. On propose un premier contrat de gris, un deuxième contrat de gris. Et en même temps, je continue OUIFM. Et comme on bossait bien, Mourad et moi, à OUIFM, le directeur, l'un des directeurs, dit, tiens, il y a Coé qui cherche quelqu'un pour faire du streaming pour son émission. C'était sur Fun Radio et ça passait en même temps sur Fun TV. Enfin bref, tu vois, c'est... Et c'était pour s'occuper du streaming de cette émission-là. Tu vois, tous les vendredis matin, tu te lèves à 4 heures du matin. Il faut que tu sois là-bas et tu fais le stream de son émission en direct. Et ensuite, après, tu files dans une autre radio. Et de fil en aiguille, tu te retrouves à être dans toutes les radios de Paris et puis à faire le tour, quoi, tu vois. Ouais, donc en même temps de faire la connexion, de savoir où tu vas. Exactement. Et là, sans t'en rendre compte, tu te retrouves immergé dans la radio, quoi. Alors, c'est assez drôle parce que quand t'as commencé à mixer, comment ça s'appelle, à Bordeaux, moi, j'étais juste à côté. C'était l'époque aussi où je me mettais à mixer, etc. Et puis après, je suis étudiant à Paris. Toi, tu commences à faire de la radio à Paris. Puis moi, à Paris, c'est là où je fais du design. Mais j'ai ce projet de label avec Darren Bonnard, qui est le mari de ma cousine et qui, lui, m'a appris à mixer finalement. Et là, je monte un label qui s'appelle Flan, qui veut dire en arabe, c'est lui, quoi, bidule, machin, tu vois, les gens, quoi. Flan, c'est quelqu'un. Voilà, quelqu'un, voilà, c'est ça. Et je monte ce label, on fait des prods, on sort des trucs, on fait le tour des disquets, on vend les vignes. Je mixe quand je peux mixer. Mais moi, c'était plus la prod, quoi. Je me suis vraiment... La radio, j'avais aucune culture de la radio, aucune connaissance de la radio, pas du tout. C'était la passion du son, écouter le son, produire du son et mixer du son. Je faisais ça chaque fois que j'avais un peu de thunes. Je préférais... C'était soit je m'achetais une paire de baskets, soit je m'achetais des vinyles, quoi. C'est tout. Et puis après, je mangeais des pâtes et j'essayais d'économiser le plus possible pour pouvoir dépenser l'argent dans ces deux trucs, tu vois. C'est une paire de baskets, son. Et après, les pauses, quand je faisais des petits pauses le week-end de boulot, j'allumais les platines et je mixais, quoi. C'était vraiment ça. Donc, t'arrives à la fin, là. Donc, t'as fait Radio France Internationale, tu bosses, t'es dans plein de radios, etc. Et tu passes à la télé. Ouais, après, entre-temps, il y a eu FIP aussi. Ouais, mais t'as fait le tour. On a fait un petit peu le tour. Voilà. Et j'arrive à France 24, en fait. Voilà, France 24. On me dit oui. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore la holding. Enfin, il n'y avait pas... C'était encore séparé, en fait. Tu vois, ils n'étaient pas encore... Ils n'étaient pas encore ensemble dans la même structure. Et on me dit oui, on cherche un coordinateur antenne. Voilà. Oui, OK. Comme la première fois, quoi. Je dis bon, tu connais un peu la télé ? Oui, 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 je connais la télé, etc. Et bon, pareil, entretien. Tu vas faire 15 jours de doublure. Sauf que là où en radio, t'as trois personnes, deux personnes à gérer. Là, tu te retrouves avec toute une équipe. Un réalisateur, un opérateur vidéo, un opérateur son. Tu te retrouves avec un ingénieur du son. Tu te retrouves avec un chef d'édition qui, lui, gère le présentateur, etc. Quelqu'un qui envoie les habillages, quelqu'un qui envoie les sujets, les reportages. Et tu dois chapoter tout ça. Et en plus de la playlist télé, tu vois. Et sur la playlist télé, t'as un espèce de truc où t'as plein de lignes différentes qui disent oui, ça, c'est des événements secondaires, ça, c'est des événements primaires. Et là, tu t'es dit, là, je crois que c'est mort. Et je me souviens très bien avoir dit à ma mère et je crois que je vais retourner en radio parce qu'ils vont voir que je suis un escroc. Parce que je ne comprends rien. Premier jour, tu vois. Donc, je viens avec mon cahier de notes. Je prends toutes les notes. Et à l'époque, on avait Internet. Donc, c'est quoi les flux, les flux vidéo? C'est quoi la grille télé? C'est quoi le truc? Et voilà, je potassais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et je suis devenu intermittent du spectacle. Et pareil, la curiosité, en fait, ça m'a amené à... Ça a révélé certaines ressources, en fait. C'est que quand tu es devant le fait accompli, tu n'as plus le choix. Et je me disais, si celle qui est en train de me former a réussi, moi, je peux réussir aussi, tu vois. Je ne suis pas en train de faire une opération à cœur ouvert ou de la chimie ou un truc comme ça. Je suis en train de donner des directives à des gens, tu vois. Et donc, moi, ce qui m'a aussi sauvé, c'est que je ne parlais pas beaucoup. J'étais très réservé, tu vois. Donc, avec mes petites lunettes, ça a toujours fait sérieux. Donc, on se disait, lui, il doit maîtriser. Alors que je ne maîtrisais pas du tout. Mais je ne laissais rien passer. J'étais impassible. Je prenais des notes. Je faisais, d'accord, OK. Mais je prenais des notes et j'étais en train de me concentrer et je regardais ce qu'elle faisait et j'essayais de comprendre les interactions entre les gens. Oui, oui. Voilà, tu vois. Et j'aime bien comment tu dis, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'essayais d'apprendre. Mais en même temps, maintenant, tu es chef d'antenne chez M6. Donc, c'est un autre délire, quoi. Mais la qualité aussi qui m'a sauvé, c'est que moi, en fait, je ne stressais pas. Oui, oui. Et en radio ou en télé où tu es en contact avec le direct. Oui, oui. Et quand tu es en contact avec le direct, c'est que tu as une marge d'erreur qui est très réduite. Tu vois, tu n'as quasiment pas le droit à l'erreur. Et s'il y a une erreur, il faut que tu réagisses le plus vite possible. Et le stress dans ce milieu-là, ça peut être ton pire ennemi, en fait. Oui, grave. C'est que si tu paniques, toi, tu fais paniquer celui qui travaille avec toi, etc., etc. Nous, on a vu des gars en radio. Je me rappelle à RFI, il y avait une émission qui s'appelait 24 heures en France. Et on avait un nouveau réalisateur qu'on a lancé sur cette émission. Et on a appelé l'émission qu'il a faite 24 heures en trans. Parce qu'il a fait l'émission. Il devait envoyer des sujets, etc. Il n'a rien fait. Donc, le journaliste, à un moment, disait bon, maintenant, on va envoyer tel sujet ou pas. Ça a été infernal pour lui parce que le stress, en fait, il a perdu tous ses moyens. Donc, quand tu perds tous tes moyens, tu perds le journaliste. C'était un journal quand même. C'était une tranche qui était importante. Écoutez, il y a... En tout cas, pour la petite anecdote, c'est le moment où tu passes de la radio à la télé, c'est le moment où on se rencontre. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Là, on va arriver au sujet de Nes Radio. C'était intéressant d'avoir nos deux parcours. Il faudra qu'on donne le contexte aussi. Pourquoi ? Oui, qu'on donne le contexte. Pourquoi ? Mais c'est justement ça. C'est-à-dire, moi, je finis mes études à l'NC. Je m'installe au Maroc en 2005. Je monte mon studio de design avec ma sœur. On commence à travailler. Moi, je me retrouve au Maroc. J'ai envie de continuer à vivre ma passion pour la musique. J'essaye de trouver des endroits où je peux pousser des disques, passer un peu de son, etc. Je me prends des murs systématiques, systématiquement en disant, de toute façon, Younes, moi, j'aime bien ce que tu fais, mais ici, ils ne peuvent pas comprendre ta musique. Chose qui m'a horripilé parce que ce n'est pas une question... On ne peut pas comprendre. On donne la possibilité, l'opportunité par la diversité des... Je veux dire, si tu es un établissement, tu peux faire du commercial le week-end, mais avoir un jour de la semaine, le mercredi et le jeudi, où tu vas tester des choses. Et après, c'est dans la découverte que se fait la sélection, finalement. Et puis, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Mais partir du postulat que les gens sont trop bêtes pour écouter une musique un peu différente, c'est quelque chose qui ne m'allait pas du tout. C'était une espèce de suffisance comme ça qui me déplaisait au plus haut point. Et comme je voyais que toutes les portes se fermaient et qu'il n'y avait aucun établissement ici à Marrakech qui voulait jouer le jeu, je me dis, vas-y, je vais monter une radio. Et c'est là où j'avais mon pote Kike, Julien Tribé, qui avait sa plateforme, lui, pour à la fois web et à la fois radio, où il faisait la promotion d'un genre musical très spécifique. West Coast. Le West Coast. Et je le voyais tous les étés parce que lui était de Paname, en fait. Et il venait tous les étés dans le sud-ouest. Et à un moment, je lui dis, ouais, mais ta radio, c'est mortel. Moi, j'ai envie de faire un truc pareil. Et il m'a donné un morceau de son serveur et Albert Bruch qui s'occupait d'installer des systèmes d'automation radio. Moi, je n'y comprenais rien. Je ne viens pas du tout de ce monde-là. Il met une plateforme. Je comprends que ça fait du stream. Moi, comme je suis un peu un geek, je comprends un peu le fonctionnement du truc. Une usine à gaz, mais terrible. Et là, l'année où je monte ce truc, j'ai une stagiaire qui s'appelle Maya, tunisienne, qui trouve, je lui dis, tiens, j'ai ce projet-là. Parce que dans le studio, en fait, ce qui était mortel, c'était de se dire ici dans l'agence, et je le fais toujours, c'est de lancer des projets un peu perso, un peu d'expérimentation. Là, c'était un projet de design numérique, de se dire, tiens, la radio, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Si c'est une radio numérique, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et je la lance un peu sur le projet, comme je fais avec les stagiaires, d'ailleurs, qui sont juste à côté, où je dis, tiens, ça serait sympa de bosser là-dessus, de faire ce genre de choses, etc. Et puis, elle arrive, elle trouve le nom, Nes Radio, Nes en arabe qui veut dire les gens. Elle fait le logo, c'est elle qui a fait le logo. C'est Maya qui a travaillé sur le logo. Magnifique. Ouais, magnifique. Je monte ce petit, en plus, il y a bien ce lien entre Nes, et l'équilibre entre la lettre arabe et la lettre latine. Et puis, j'arrive, je lance ce truc, je mets ce petit texte qui parle de ma frustration et l'envie de partager une musique, la Nes Radio, la radio de ceux qui aiment la différence. Et là, Maya part en Tunisie, elle rentre chez elle parce qu'elle a une petite pause. Et là, moi, j'ai mon pote Loïc Février, trompettiste, avec qui j'ai tourné pas mal, et qui était aussi pote avec mon cousin Mourad, tu vois, et eux partent en Tunisie pour un giguier, tu vois. Moi, je pouvais pas parce que je travaillais, enfin bref. Ils vont là-bas, Mourad revient, il me dit, tiens, j'ai rencontré quelqu'un en Tunisie, elle s'appelle Maya, elle m'a dit que le gars chez qui elle était en stage, il voulait monter une web radio. Ah, je fais, ouais, cool, super, vas-y, t'as un contact, un truc. Il me dit, ouais, tiens, il y a ça. Donc, je vais aller voir cette page sur Internet. Sachant que toi, t'étais aussi dans l'idée de... Alors, moi, le contexte, alors, si je dois adresser le contexte, c'était un peu différent. J'avais pas une frustration par rapport aux endroits parce que j'arrivais à mixer, tu vois, là où je voulais mixer. Mais le paysage radiophonique changeait. Radio Nova a changé, Radio AFG a changé. Il y avait une tournure un petit peu commerciale. Ouais, comme le hip-hop dans les années 90. Ça devenait un peu plus, beaucoup plus de pubs, tu vois, beaucoup plus de tunnels pubs. Les rotations de disques, un disque était martelé de plus en plus, etc. La programmation Underground AFG, elle est devenue beaucoup plus commerciale. Et moi, qui travaillais en radio, je commençais à être un peu déçu de la direction artistique que prenaient les radios. D'accord. Et je me disais, mais je comprends pas. Tu vas là, tu t'allais à la FNAC à l'époque, t'avais des rayons de disques, de musique électronique énorme, tu vois. Et t'avais de la musique électronique partout, etc. Et puis, il y avait quelques petites radios, on va dire, web-radio. Notamment, moi, je me rappelle de Soma FM, ça, on connaissait. Il y avait Groove Salad qui était super bien. Après, c'était l'époque de MySpace, tu vois. MySpace, on téléchargait les sons sur SoulCy, Climewire, enfin, tu vois, tous ces... Napster, tu vois. C'est une époque, c'est symbolique, tout ça, tu vois. C'est grave. Et donc, voilà, et on se dit, avec Mourad, on expérimentait des trucs, tu vois. On avait un petit serveur sur iFrance, on faisait tourner des morceaux en boucle, on se disait, ouais, on va faire nous aussi notre radio, tu vois, on va faire notre radio, on va lancer ça. Donc, on faisait tourner un petit serveur et en même temps, on expérimentait des automations. Je me rappelle, Damien m'avait donné le logiciel DRS, il m'a dit, tiens, avec toute la documentation, pota sac, comme ça, tu peux lancer ta radio, etc. Et quand je me dis, Mourad arrive et il me dit, tiens, il y a un gars qui a déjà lancé une petite page et tout, Nes Radio, et je trouvais déjà le texte correspondait aux valeurs que moi, j'avais de la musique. C'est-à-dire partir du principe qu'on met l'artistique au cœur du processus. Voilà, c'est la fondation même. Ouais, c'est la fondation, c'est l'artistique et la découverte. Et c'est à partir de là que je t'ai contacté. Et on a commencé déjà à chatter sur... C'était... Comment s'appelait ce truc-là ? Ce n'était pas WhatsApp, mais... Je ne sais pas. Si, c'était sur Hotmail. Ah putain, MSN ? MSN, exactement. Avec les whiz. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un épisode de Bibricolo pour ceux qui ont plus de 30 ans, ceux qui ont la quarantaine, parce que là, c'est que des souvenirs, ce délire-là. Donc voilà, c'était sur MSN, parce que c'était sur ça qu'on pouvait chatter avec quelqu'un via les adresse mail et tout. Et donc, on tchate, on tchate, on tchate. Et toi, tu vas à la Biennale du Design. De Saint-Étienne en 2006. Biennale du Design de Saint-Étienne en 2006, où je suis sélectionné pour présenter notamment le tricycle Belec, où j'ai gagné d'ailleurs pendant ce truc, j'ai gagné la Biennale internationale du Design de Saint-Étienne, le prix Marc Charas. Et en fait, je te dis, tiens, je vais à Saint-Étienne pour présenter le vélo. Tu n'as qu'à venir. Et on se connaissait à Pince. Et on ne s'était jamais vus, parce qu'à l'époque, on n'envoyait pas de photos. Non, non, rien. C'était vrai, vas-y. Je fais OK, je prends mon billet, j'arrive. Voilà. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et en fait, on a passé une semaine. Donc, tu étais avec moi à la Biennale. Tu dormais sur le canapé. Moi, je me rappelle, on s'était démerdés à trouver un plan pour dormir pas trop rush et tout. Toi, tu étais sur le canapé, vu ta taille, tu te plies en quatre pour dormir. Mais ça, allez, on s'en foutait. Exactement, à vraiment définir l'objectif de la radio et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Voilà. Et c'est là où est arrivé plusieurs concepts. La radio dans le sac à dos, développer la radio numérique, la prise de conscience d'un transfert d'une radio FM par des fréquences où tu dois payer des licences qui coûtent de l'argent à la radio numérique avec l'intégration des radios numériques dans les voitures. On parle de ça, c'était 2007, 2006, 2007. Exactement. Donc, c'était pas du tout, c'était les prémices. C'est-à-dire, on n'avait pas encore des plateformes qui permettaient de visualiser ce genre de choses. Aucune voiture était équipée de radio numérique. Exactement. Et d'autant plus que, ce qui était assez fou, c'est que, pareil, le projet de Nestbox, en fait, c'est bien avant que ce soit la mode, entre guillemets, ou l'usage dans les magasins ou dans les centres commerciaux, on avait déjà eu l'idée de proposer une petite box où on gérerait la programmation à distance de magasins, etc. Pour faire des habillages sonores, du design sonore, du design numérique, etc. Avant même que ce soit, parce qu'aujourd'hui, ça peut être la norme, mais on était déjà là, en fait, à avoir mis un projet en place, malheureusement qu'il n'y a pas pu voir le jour, parce que le développeur qui a fait ça, Albert, est décédé à l'Armo, payé à son âme. Et il avait déjà, moi, je lui avais acheté toutes les pièces avec un Rapsberry Pi, etc., etc., la carte son. On avait déjà pensé l'interface et on avait déjà tout travaillé, en fait. Oui, mais alors ça, c'est arrivé après. C'est-à-dire, même si on avait pensé à ça la semaine où on était à la Biennale, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était aussi qu'on avait des profils complémentaires. C'est-à-dire, moi, j'étais vraiment dans l'expérimentation technique sur la programmation, la mise en place avec cette passion commune qu'on avait tous les deux pour la musique. Mais toi, c'était ta connaissance de la radio, des grilles de programmation, des logiciels d'automation, de ce qu'il fallait faire. Parce que moi, je sais que sur des systèmes, on utilisait une plateforme qui était un open source avec LiquidSoup, qui est un développement qui permettait de faire des automations. Mais je sais qu'on essayait de développer. Par exemple, tu es arrivé, tu disais, ça serait bien que le jingle soit droppé tous les trois morceaux, soit envoyé tous les trois morceaux avec un fade de trois secondes. Il faudrait qu'on ait des liners, des trucs. Moi, je ne connaissais pas du tout ce vocabulaire-là. Et on a essayé d'intégrer ça. Et moi, je parlais avec Albert pour faire cette intégration technique. Je montais le site Internet. On partait sur des plateformes WordPress. D'ailleurs, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Après, on a basculé sur un serveur privé où on a installé notre propre... Une fois qu'on avait vraiment expérimenté sur le serveur de Julien, on est parti sur un serveur qu'on utilise encore. Et on a développé tout ça. Mais on avait toujours ce sens de l'expérimentation. C'est-à-dire, on avait cette plateforme qui s'appelait Airtime. On avait transitionné vers Airtime, qui était aussi un logiciel open source d'automation. Et on essayait de développer. Et je me rappelle, sur la grille des programmations, on s'était rendu compte que le moment où on était le plus écouté, ce n'était pas le soir comme on peut l'être, tu sais, les prime time, etc. Nous, on était très écouté dans les bureaux. Donc, on avait changé notre grille. Parce que les web radios, c'est une écoute différente, en fait. La web radio, c'est quelque chose que les gens vont mettre en fond, souvent. Et ce n'est pas du tout comme la radio classique où tu as des rendez-vous, etc. C'est nous, on accompagne les gens, en fait. Oui, exactement. C'est ça. Et en fait, cette complémentarité dans ce travail d'expérimentation avec toujours cet objectif de la qualité, c'est-à-dire viser le plus possible l'excellence, la perfection, que ce soit sur le site. Voilà, on essayait de réfléchir en disant quelles fonctionnalités on peut intégrer en faisant en sorte qu'elles soient la plus cadrées possible, la plus efficaces, quoi. Et d'un point de vue artistique aussi, c'était d'apporter une sélection d'abord dans les émissions où dans les émissions, c'est vraiment... L'objectif, c'était d'aller rechercher des gens qui faisaient des émissions recherchées et engagées. Quand je dis engagées, c'est dans le sens où, par exemple, si tu fais une émission sur la house, tu vas nous ramener quelque chose de purement house, en fait. Si tu fais sur du jazz, ça va être du jazz et tu vas pousser plus loin, en fait. Et on a eu la chance d'avoir des gens... On a toujours même la chance d'avoir des gens dans notre programmation qui font ça. Très vite, ils étaient séduits par le projet. On a eu plein de gens qui sont des pointures. Daze IQ. On a eu Daze. On a Daze, d'ailleurs, qui a toujours son émission. On a eu... On a toujours Simon Harrison. On a eu Mickaël Rotten, qui avait soit des labels, soit qui était dans la musique, mais qui étaient des pointures. On a eu Lefto, qui a joué sur Nes Radio pendant plusieurs années. Et on a eu Soulection aussi. Soulection, bien avant que ça devienne la machine de guerre que c'est aujourd'hui, à l'époque où Jockey... On était la première radio en dehors de sa radio d'étudiant. On a été la première radio en dehors de sa radio étudiante universitaire, radio universitaire, où il avait fait ses premières émissions Soulection. Et d'ailleurs, les gens, si vous pouvez écouter ses archives, s'il les a laissés en ligne, vous verrez qu'à chaque fois, il dira Big up to Nes Radio, etc. Nes Radio, à Morocco, etc. Donc, bien avant que ça explose, et la rencontre avec lui, elle était aussi originale, c'est qu'il y avait une personne qui aimait beaucoup Nes Radio, avec qui je suis en contact. C'était Anna Aroyo. Je me rappelle très bien sur Facebook. Elle écoutait Nes Radio et me disait, tiens, il y a un gars, il fait la même chose que vous. Il est aux Etats-Unis et tiens, son Mixcloud, tu vois. Et donc, j'ai dit, tiens, il fait la même prod que nous, quasiment. Et donc, je l'appelle et je lui envoie un message. Il me répond. Et il me dit, super, moi, je suis content. Vas-y, je vais diffuser chez vous. Ouais, ouais, super. OK, bon, il diffuse chez nous. Et à un moment donné, on voit le truc qui commence à grossir. On fait, quand même, ça devient gros, son truc et tout. Et d'un coup, plus de nouvelles, plus d'émissions. Et on apprend qu'il avait signé chez Apple, etc., etc. Mais il ne nous a rien dit. Enfin, bref, il a fait son truc. Mais nous, c'était un peu l'objectif. C'est-à-dire, on disait à tous les artistes, tu commences, mais tu peux t'arrêter quand tu veux. Nous n'avons aucune propriété des mix que tu joues. C'est ouvert. C'est-à-dire, ça a été toujours notre... C'est d'avoir aucune... De ne dépendre d'aucun... Pas d'exclusivité, pas de quelque chose de captif, en fait. Voilà. Et la promotion de la musique. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on gagne zéro avec cette radio. L'objectif, c'est la promotion de la musique, la promotion de la diversité musicale. Quand on fait une sélection pour mettre un nouvel artiste, ce n'est pas parce qu'il joue des sons qui nous plaît. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est s'il raconte une histoire, s'il apporte quelque chose. C'est vraiment le... Il y a ça. Et il y a aussi de se dire... La question qu'on pourrait poser... Après, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais l'intérêt d'une web radio, au final... Oui, bien sûr. L'intérêt d'une web radio, au final, aujourd'hui, face à des... Comment dire ? Face à des plateformes comme Spotify, Deezer ou autres. La question, pour moi, elle n'est même pas... Je reviens toujours au passé et voir ce qui se faisait au passé, en fait. Et à l'époque où on commençait cette web radio, moi, il y avait quelque chose qui s'appelait Pandora. Je ne sais pas si tu travailles. Oui, bien sûr. Et Pandora, en fait, c'était l'ancêtre, on va dire, de Spotify ou Deezer. Et Pandora, tu mettais un artiste et derrière, il te sortait des choses qui ressemblaient à cet artiste-là. Et tu pouvais mettre un pouce bleu ou un pouce... Enfin, pas un pouce... Tu avais un pouce en avant et un pouce machin pour avoir plus ou moins de... Oui, il y avait déjà des algorithmes qui essayaient de deviner qu'est-ce qui pouvait étaler par des probabilités. Et il y avait une programmation qui était pointue dans le truc. C'était très pertinent. Mais sauf que les droits... C'était de la machine, quoi. Oui, mais sauf que les droits ont arrêté en France. On n'avait plus le droit d'avoir Pandora en France. Je me souviens. Et après, Pandora, ça continue à exister aux Etats-Unis. Mais je ne sais pas. Ça a fait un peu comme MySpace. C'est des trucs qui ont duré. Puis après, on n'entend plus parler. Ça a essayé de faire des comebacks comme Napster. Mais bon, ça ne prend plus. On est déjà passé à autre chose. Mais j'aime bien, comme le texte qu'on a aujourd'hui sur Nest Radio, par rapport au fait d'avoir des algorithmes prédictifs. Tu vas aller sur Spotify, tu vas aller sur Deezer, tu vas mettre tel style. On va te donner de la soupe. Ce n'est pas péjoratif, mais tu vas voir la même chose. Non, mais en tout cas, le fait que ça existe, pourquoi pas ? Mais encore une fois, on en revient. On a toujours parlé de cette frustration. C'est-à-dire, en 1998, j'étais frustré par le rap parce qu'il commençait à devenir commercial. Je suis tombé dans la musique électronique. Fin des années 2000, on se retrouve dans une situation un peu similaire, toi, vis-à-vis de la radio, par rapport à la musique électronique, une espèce de commercialisation. On se lance dans la radio numérique. Alors, il faut bien comprendre une chose. Quand on a commencé Nest Radio, il y avait... Quand on avait trois auditeurs, c'était... C'était wow. C'était wow. C'est-à-dire, on avait quoi ? Dix auditeurs par jour. Là, aujourd'hui, on est à entre 4 500 et 5 500 auditeurs, uniques et absolus par jour. On est à 1 500 000 auditeurs par an. On est très écoutés. On fait partie des web radios et on n'a pas d'équivalent FM. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre... Bien sûr, j'en ai parlé au début, en introduction, avant le lancement de cette interview. Je vous ai fait une petite intro sur Nest Radio, donc vous savez un peu de quoi on parle. Mais je veux dire, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas commencé en se disant tiens, ça marche, machin. Non, non, au début, c'était vraiment... C'était le désert. On était à deux sur le chat. On était tous les deux à écouter. On disait ça, c'est super. On commentait les trucs qu'on faisait. Voilà, c'est ça. Il y avait déjà de l'interaction. Mais après, ça fait... T'imagines qu'il y avait déjà... On avait déjà ce côté interactif via le tchat, etc. Et après, c'est arrivé au fur et à mesure. Puis, on a gagné les Mixcloud Awards aussi. En 2015. En 2015 avec Nest Radio, meilleure radio afrique... Pacifique. Pacifique. Afrique-Asie-Pacifique, meilleure web radio. Et franchement, on l'a gagné. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Et c'était vraiment ce travail de la qualité. Mais là, on arrive à un moment donné. C'est vrai avec l'intelligence artificielle. Alors, quand je parle de l'intelligence artificielle, c'est celle qu'on a depuis deux ans avec justement tout ce délire prédictif. Maintenant, la musique se fait par l'intelligence artificielle. La sélection musicale se fait par l'intelligence artificielle. On commence à avoir des DJs en IA qui font tout et qui te programment tout. Et nous, c'est vraiment prendre le contre-pied et dire non, non, nous, on va sur cette sélection humaine de musique avec une réflexion artistique. Et surtout, le potentiel de se laisser surprendre. Voilà. Et d'ailleurs, l'idée n'est pas de critiquer. C'est bien que ça existe. Mais nous, c'est de montrer un... Après, les critiques... Pour ma part, je pense qu'il faut critiquer ces plateformes-là dans le sens où le point de départ de Deezer ou de Spotify, c'est intéressant à la base. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Sauf qu'entre ce qu'était Deezer ou Spotify au début, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques musiques de niche, etc. OK, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est devenu des supermarchés, des hypermarchés. C'est quelque chose où, en plus, si tu veux de la visibilité, il faut que tu payes encore. Si tu veux être mis en avant, etc. Donc, on se retrouve au final avec du carrefour. C'est des grandes distributions. Et après, moi, je vois les gens qui ont des abonnements Deezer aujourd'hui. Ah, j'ai déjà fait le tour de ce que j'aime. Et puis, il y a aussi un truc qui est énorme. C'est que nous, on est vraiment en stream. C'est-à-dire, ce n'est pas du podcast où tu peux l'écouter quand tu veux. Ce sont des rendez-vous. C'est un flux. C'est un flux. C'est un rendez-vous. Et je sais que souvent, maintenant, aujourd'hui, quand je parle, tu vois, je peux te donner la radio en disant tiens, écoute Nes Radio et tout. Et les gens, la musique, comme elle n'est pas basée sur des algorithmes, tu peux tomber sur un morceau que tu n'aimes pas du tout. Mais aujourd'hui, quand tu es sur Deezer, tu zappes, tu dis je veux passer à autre chose. Et donc, on va tellement essayer de deviner pour te satisfaire qu'il n'y a même plus la surprise d'essayer des choses. Il n'y a pas de prise de risque. Alors que Nes Radio, ce n'est que de la prise de risque, c'est que essayer des choses, tester des choses, tenter des choses. D'ailleurs, en parlant de prise de risque, il faudrait qu'on parle de la compilation. Oui, la compil qu'on a fait. La compilation qu'on a fait. Encore disponible. Qui est sortie en 2014. D'ailleurs, on devrait faire quelque chose pour les 10 ans parce qu'on est en 2024. Encore une idée, tu vois. Mais oui, en 2014, mais cette compilation, on l'avait mis au moins 2-3 ans quand même. Ça a été un travail de longue haleine. Mais cette compilation, en fait, de 2014, c'est Kafilah 2.0. Et Kafilah 2.0, Kafilah, en fait, c'est la caravane. Voilà. Et la caravane qui faisait référence au personnage d'Ibn Battuta, qui était un voyageur qui a traversé tout le Maghreb, qui allait faire son pèlerinage, mais qui ne s'est pas arrêté à son pèlerinage. Il a été en Asie, il a été en Inde, etc. Il a parcouru plus de 120 000 kilomètres. Et l'idée, c'était de découvrir les cultures, les gens, les... Voilà, il a découvert les cultures, les gens. Il lui est arrivé des aventures extraordinaires qui ont été compilées dans un livre qui s'appelle Rihla, en fait. Et qui est sorti à la Pléiade. Mais ce personnage était intéressant parce qu'il était le témoin d'une époque. Ce qu'il faisait, chaque fois qu'il arrivait dans un pays, il dit, là-bas, il se passe ça. Là-bas, il se passe ça. C'était un petit peu le Google de l'époque, tu vois. Il compilait les informations et puis il diffusait l'information, en fait. Et la compile, c'était... Nous, ce qu'on s'est dit, nous, on va terminer son voyage vers l'Occident. Donc, l'idée, c'était de se dire à chaque artiste à qui on a confié le fait de faire un morceau, quelle est ta vision ? T'as une carte blanche sur ta vision entre le Maghreb et l'Occident. Et donc, on a eu des premiers résultats qui étaient tellement extraordinaires qu'on s'est dit, non, c'est pas possible. On va prendre le temps de bien faire les choses. Il y a combien ? Il y a plein de morceaux. 16 morceaux. On était quasiment... On va certainement faire une deuxième compilation, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire... Mais attends, c'est pas tout. Nes Radio, c'est une aventure. Dans la prise de risque, à l'époque, il n'y avait pas trop encore cet engouement pour les musiques entre influence arabe et musique électronique. Ça restait très, très, très anecdotique. Et les gens n'en passaient pas du tout, quasiment. Et nous, en arrivant, on s'est dit, non, on va faire un truc où il y a de la musique arabe, musique électronique. Et donc, on a commencé à compiler ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis super content de voir que tu as des DJs qui font que ça, quasiment. Qui tournent qu'avec des trucs électros. Mais nous, on avait fait ça. Mais voilà, on était... Et d'ailleurs, la compilation, pour ceux qui regardent l'épisode et qui sont toujours en train de le regarder, elle est disponible. On va mettre le lien dans la description. De toute façon, comme ça, ils pourront la télécharger. Mais c'est vrai que Nes Radio, c'est une aventure. En fait, ce qu'on essaye de montrer, un petit peu, cette interview qui est... On la fait ensemble parce que moi, même si les personnes qui sont habituées aux épisodes de Bricolo connaissent mieux mon parcours. C'est vrai que le parcours et ma passion pour la musique, j'en parle moins souvent. Mais c'est vrai que cette expérimentation autour de Nes Radio, la façon dont on s'est rencontrés, les parcours qui sont à la fois différents, mais assez similaires, avec toujours cette recherche de l'inattendu par la... Tu vois, cette curiosité, quoi. On a cette curiosité, cet amour pour la curiosité, pour découvrir de nouvelles choses. Ça nous a amenés à faire ce projet Nes Radio. Et finalement, c'est un projet qui marche bien, qui plaît. Encore une fois, je l'explique, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qu'on fait à côté. On met de notre temps en dehors de notre travail pour alimenter Nes Radio. On ne bénéficie, à part du plaisir de rencontrer des gens, parce qu'on a rencontré Ken Sai, on a rencontré Lexa, qui sont des frères. On a rencontré énormément de monde, mais je veux dire, à part ce bénéfice qui est génial, mais je veux dire, on n'a pas de bénéfice financier aucun. Pas de subvention. Pas de subvention, rien du tout. Les artistes nous envoient les morceaux, on les joue, on essaye de partager au maximum. On a des sélecteurs, des DJs, qu'on va chercher ou qui se proposent. Days IQ, il s'est proposé. Il a entendu parler de Nes Radio. Il a dit, moi, j'aimerais bien avoir mon émission. Et l'idée, c'est de continuer cette dynamique, essayer de l'alimenter. Alors, on a testé des choses. On avait fait Nes TV. On continue à sortir des vidéos. On est partenaire. Souvent, toi, tu arrives à... On développe un petit peu la partie événementielle, notamment avec une équipe, une bonne équipe maintenant sur Paris, avec DJ Nes. Nes Afro. Nes Afro. Et c'est rigolo, parce qu'il s'appelle vraiment Nes, quoi. Donc, Big Up à Nes. Avec Blaze aussi. Blaze avec son magasin disque, hip-hop, beatmakers talentueux. Sonia Bella aussi, qui nous fait des belles photos, qui fait des interviews, etc. La voix qui fait les jingles. Ça, c'est Ellie. Ouais, c'est Kim Collette. Elle, depuis le début, elle avait fait les premiers jingles. Là, on a enregistré des jingles récemment. Et on va encore enregistrer d'autres et tout. C'est une espèce de... C'est un laboratoire. C'est un laboratoire, mais qui s'inscrit sur la durée et sur l'expérience. On se dit, on va tester ça, on va y aller. Voilà. Là, on a un projet sur le feu. On en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, qui est encore dans la production, qui est encore avec des innovations, parce qu'on peut encore arriver à innover sur le format. On peut encore trouver des idées créatives, etc. Et puis, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des choses qu'on a... Parce que malheureusement, on a parlé du décès d'Albert, qui, lui, était le programmeur. C'est-à-dire, c'était lui dans le sens de la programmation technique, des logiciels pour développer. Et quand il est décédé, on s'est retrouvé avec cette impasse un petit peu en se disant, moi, j'avais même pas accès... Enfin, j'avais accès au serveur, mais je n'avais pas accès au code. Je n'avais accès à rien du tout. Et un peu comme toi, c'est-à-dire, pendant un mois, je me rappelle, tu sais, j'avais acheté un serveur privé à côté. Et j'ai dit, écoute, là, ça passe ou ça casse. Moi, je n'ai jamais codé du Ubuntu. Je n'ai jamais monté des serveurs privés. Enfin, je gère des serveurs dédiés, certes, mais qui sont déjà préinstallés et tout. Mais en fait, j'ai tout appris en trois mois. J'ai tout codé derrière. Je faisais du rétro-engineering, quoi. C'est-à-dire que je regardais comment Albert avait développé le truc. Je regardais comment il avait mis en place le système. Je me souvenais des discussions qu'on avait. Et en fait, on a réussi à relancer la radio et à transférer sur une nouvelle plateforme, maintenant, dont je m'occupe à 100%. Mais c'est ça, c'est cet acharnement aussi, cette volonté d'apprendre de technique. Parce que toi, tu achètes énormément de matériel. Tu développes, tu fais beaucoup de recherches autour de ça. Beaucoup de... Disons que l'idée déjà de Radio Sac à dos, c'était quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on peut faire Nes Radio, limite, avec un sac à dos aujourd'hui. On peut, carrément, avec son téléphone, on peut prendre un direct. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu tout explorer, tout tester, avant que ça se démocratise ou avant que ça devienne des standards, en fait. C'est qu'on avait déjà recherché ces choses-là et on anticipe déjà sur d'autres choses. Et l'idée, en fait, de produire un discours aussi alternatif, c'est intéressant. Aujourd'hui, où moi, je vois un petit peu... J'avais bien aimé ce que tu disais par rapport à l'IA où on est dans un monde où on nous donne un discours dominant et on nous dit ça, c'est la vérité et il n'y en a pas d'autres, mis à part celle-là. Ben non. En fait, il y a d'autres voies que celles du commerce. Il y a d'autres voies que celles... Et on n'a rien contre l'argent, attention. On n'a rien contre le commerce. Mais il faut lui donner quand même aussi un peu une éthique et une part humaine. Voilà. Et à partir de là, on peut construire des discours, donner la voix à ceux qu'on n'entend pas forcément. Exactement. Voilà. Ça, c'est important. En tout cas, c'est vraiment artisanal, ce qu'on développe. Et c'est vraiment quelque chose... Encore aujourd'hui, le logiciel qu'on utilise est open source. Le serveur, on le paye nous-mêmes. C'est comme plateforme de diffusion. Et les sons qu'on joue, il n'y a pas de pub. Il n'y aura pas de pub parce qu'on veut garder cette liberté sur Nes Radio de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Des fois, on prend le 24 heures de direct pour faire la journée internationale du jazz avec Dick Dallez, etc. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'après, on pourra revenir sur Nes Radio. On pourra faire un deuxième épisode avec des mises à jour sur le développement Nes Radio. Je pense que là, ce qui était important, c'était comprendre un petit peu... La genèse et puis le but. Le but, l'origine, la genèse de Nes Radio et un petit peu tout ça, voir comment ça se développe. Vous pouvez aller sur Nes Radio, NesRadio.com. Vous pouvez vous balader, voir le site internet. Si vous êtes intéressé, parce que c'est aussi ça, vous êtes passionné de musique, vous êtes intéressé, vous voulez participer d'une façon ou d'une autre, c'est complètement ouvert. Il y a vraiment, pour le coup, vous pouvez nous contacter. Il faut être patient. Il faut être patient. On va le dire, il faut être patient parce que comme on n'est que deux en durs à traiter les mails, etc., on écoute quasiment tout. On écoute quasiment tout, mais il faut faire preuve de patience parce qu'on écrit des articles. Moi, j'essaie d'écrire des articles, des choses. J'essaie de faire des interviews, d'aller filmer des choses, etc. Mais voilà, ça prend du temps. Et puis, il y a eu plein de monde. On remercie bien sûr tous ceux qui ont participé de près ou de loin à Ness Radio parce qu'il y en a qui sont venus qui ont été des parties prenantes de Ness Radio de façon très importante. Et puis après, ils sont partis, ils ont fait leur propre chemin. Laura, Laura Frangy, tu te rappelles, qui écrivait des articles, qui faisait pas mal de choses. Il y avait plein de gens comme ça qui sont venus et qui ont participé à leur niveau à Ness Radio. Donc, c'est une plateforme aussi qui a cette volonté, justement, humaine de rencontre. Qui est déjà ouverte. Et ensuite, étant donné qu'on ne paye pas les gens et que nous, on ne se paye pas. En tout cas, on peut former les gens. Moi, l'idée, c'est de me dire qu'on peut former les gens et qu'ils peuvent bénéficier de la plateforme pour même, s'ils ont une idée, la développer. Les 24 heures de jazz, la journée internationale du jazz, c'est partie de ce constat-là. Exactement. Dick Dallez, Massimiliano, Conti, ils se sont dit « Ouais, tiens, le jazz, etc., ce serait bien qu'on fasse un truc. Allez-y, les gars. Allez-y. Faites. Et on a ouvert 24 heures. 24 heures, voilà. C'est passé, mais on va faire une rediffusion en août des 24 heures. On va faire deux rediffusions. On va faire les 24 heures de Jazz Cat, donc Massimiliano, puisqu'il a quitté la radio. Tant mieux pour lui, parce que maintenant, il est dans... Enfin, vraiment, je suis content parce qu'il a trouvé une radio qui le rémunère, il a une réémission, etc. Un peu comme sous l'action, sauf que lui, il a été beaucoup plus classe que de joker. C'est les Américains, c'est pas grave. Et on est très contents pour lui, mais il nous a fait une spéciale 24 heures qu'on va rediffuser en août. Il y a l'International Jazz Day qu'on va rediffuser en août et il y aura plein de surprises qui vont arriver. Ah oui, grosse, grosse surprise. Mais l'Habab Ikoum, si vous voulez participer à Nes Radio, c'était aussi une interview qui sera diffusée sur Nes Radio parce que c'est intéressant de la partager avec les gens de Nes. Et puis voilà, après, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose plus à dire ? Non, non, rien. Pourvu que ça dure. Donc, on se retrouve nous très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Puis de toute façon, Romar reviendra parce qu'on va parler de Nes Radio, mais on reviendra pour parler d'autre chose parce qu'avec lui, on a souvent des discussions et des échanges sur plein de thèmes. Et allez voir aussi son profil, allez sur son compte Instagram, découvrez ce qu'il fait à côté parce qu'il est très actif à côté. Donc, c'est intéressant de découvrir aussi le personnage. Et puis, Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour discuter de tout ça. Voilà. Allez, à bientôt les gars. Slamra.